Après 29 jours de pénitence marqués surtout par la privation des nourritures de l'aube au coucher du soleil, de certains comportements proscrits par l'islam pendant cette période de forte spiritualité et de recueillement, les fidèles musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd El Fidre ou le Ramadan, la fête de la rupture du jeûne. A Trècheville, c'est à la grande mosquée de l'avenue 8 que les fidèles musulmans se sont donnés rendez-vous pour la prière. Une occasion pour l'imam adjoint de cette mosquée, Sheikh Bakari Konate, d'un pleuré Dieu afin qu'il instaure une paix durable en Côte d'Ivoire. D'abord notre prière c'est réconcilier les cœurs d'abord et après aussi nous demandons à Dieu que cette élection qui vienne, que ça se passe dans les bonnes conditions. Comme il est de coutume à Trècheville, le premier magistrat de la commune, le ministre François Michiat, était aux côtés de ses frères musulmans. Amar Khori, c'est l'esplanat de l'Institut national de la jeunesse et des sports INGS qui a servi de cadre pour la prière collective. Ici encore, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Commune d'unité et de solidarité, le maire de Makhori l'a exprimé en se joignant à la communauté musulmane pour cette prière de la fête du Ramadan. Côte d'unité et de solidarité, le maire de Makhori l'a exprimé en Côte d'unité, le maire de Makhori l'a exprimé en Côte d'unité. Sous-titrage ST' 501